Salut à tous ! Alors comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. J'ai recommandé masse de trucs. J'ai mis ce qui serait pas mal de vous montrer ça, histoire que vous puissiez voir les petites nouveautés qui vont arriver dans les prochaines vidéos. Et aussi si vous souhaitez voir certains produits en action ou avoir des retours dans les prochaines vidéos, je vous ferai ça avec grand plaisir, n'hésitez pas à lire ça dans les commentaires. Au passage, je vous ai posté le tutoriel de ce make-up que j'ai d'ailleurs réalisé avec pas mal de nouveautés la semaine passée. Donc si vous souhaitez le voir, il est dans le petit, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et écoutez, on va commencer parce qu'il y a masse de trucs, donc il va falloir s'y mettre quoi. Première chose, j'ai recommandé mes éponges favorites sur le site Shop Miss A. Je vous laisse d'ailleurs toujours le lien de ces éponges-là dans la barre d'infos, ce sont vraiment mes préférées. Elles sont super moelleuses, c'est vraiment les plus moelleuses que j'ai jamais testées et elles coûtent 3 fois 1, c'est-à-dire que là, pour un paquet de 6, je crois que c'était oui de là. Et en plus, comme elles font partie de la gamme Pao Pao, une partie de l'argent en fait de cette collection est reversée pour une association animale, donc je trouve ça vraiment génial. Donc du coup, elles existent sous cette forme-là, un petit peu teardrop comme le Beauty Blender. Elles existent également sous la même forme que l'éponge Huile Techniques et elles existent également sous cette forme-là, un petit peu Hourglass, que j'ai repris également parce que j'adore cette forme-là. Elles sont trop trop bien, elles coûtent 3 fois 1 et voilà, je n'en ai déjà parlé un million de fois, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais j'ai appuyé l'éponge, donc on est recommandé. Et j'ai également commandé des masques. Alors normalement, j'en ai un noir aussi comme ça, pareil, je les ai commandés à la gamme Pao Pao. Et vous voyez, c'est des masques comme ça, un petit peu... Je pense que vous voyez, là il est turquoise. C'est des masques super douces, c'est une matière un petit peu éponge, c'est super agréable à porter. Ils se posent super bien, ils sont très confortables, ils se mettent juste bien partout au niveau du visage. Moi comme j'ai un petit visage, souvent par exemple les masques chirurgicaux, je replie ici pour que ça fasse comme une pointe et que ça n'aille pas dans mes yeux. Et là la forme, elle est juste parfaite, ça tient bien aussi au niveau de la mâchoire, ça ne baille pas, donc moi je les trouve vraiment super bien. Et puis la matière aussi est très agréable, c'est pas du tout irritant, c'est pas difficile de respirer avec, ils sont top. J'ai passé plein de commandes en fait sur plein de sites différents. Je vais peut-être commencer par ça parce que c'est ce que je porte sur les yeux. J'ai passé commandes sur le site de Paris XL. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo qu'ils faisaient la marque Pat McGrath et que du coup, vu que les 20% Paris XL passaient dessus, je me suis dit que j'allais craquer. Donc je me suis pris la Divine Rose 2, donc la Mothership 8. Franchement le packaging de la boîte est sublime. Et la palette est trop trop belle, puisque contrairement aux autres palettes Pat McGrath, au lieu d'être noire, elle est rose, elle est superbe. Alors apparemment le packaging gros, ça allait être un packaging édition limitée, donc je ne sais pas s'il se fait encore. Alors les couleurs à l'intérieur sont juste folles, c'est le même genre de packaging que d'habitude. Ça contient 10 fards et vous avez ce fard-ci que je porte sur mes yeux actuellement. Je l'ai mis par-dessus le fard mat, donc je pense que vous ne voyez pas tous les reflets, mais c'est un genre de vert, rose, magnifique. Je me suis maquillée du coup avec cette palette-ci aujourd'hui, donc le tutoriel comme je vous l'ai sorti la semaine passée, n'hésitez pas à aller checker ça, mais elle est folle quoi. J'avais très envie de l'acheter, surtout pour ce fard du chrome et de l'harmonie, elle est juste trop trop belle, donc je suis hyper contente. Et du coup, quitte à passer comment, j'en ai également profité pour prendre le Quad Blitz Astral en teinte Ritualistic Rose. Je pense que c'est ça la teinte, ça peut être écrit dans le même genre de couleur que le packaging, donc du coup c'est un peu compliqué à lire, surtout sans mes lunettes. Maintenant pour le coup, c'est un packaging noir comme les Mothership, sauf que c'est plus petit. Et dedans, vous avez 4 teintes comme ceci. Alors par contre, je suis un peu déçue parce que comme c'était que des fards lumineux, j'espérais que ça aurait un peu la même texture que les autres fards lumineux Pat McGrath, mais je les trouve plus secs. Alors maintenant, en pressant bien avec le doigt pour en prélever, il y a quand même moyen d'avoir du pigment, mais c'est beaucoup plus sec et la texture est vraiment moins crémeuse que les autres fards Pat McGrath que moi j'aime. Et du coup, je trouve que pour le prix que c'est, c'est un peu cher, parce que je pense que c'est 60€ ça. C'est très cher même pour la qualité des fards. Maintenant, je testerai sur les yeux pour pouvoir vous en donner des nouvelles, mais de ce que j'ai swatché, j'étais pas transcendée comme j'ai pu l'être par les palettes Mothership. Donc voilà, petite palette que pareil, je dois tester. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un make-up avec ce style de couleur-là, écoutez, dites-moi et je vous ferai ça avec gros plaisir. Vu que j'attendais mes éponges du site Shop Miss Age, je me suis dit que j'allais tester une éponge du site Colourpop, alors elle est dégueulasse parce que je m'en suis servie. Mais franchement, j'ai pas du tout été fan. C'est celle-là avec la forme Hourglass comme ça. Le problème en fait, c'est que c'est une texture entre l'éponge classique, comme les Beauty Blender, etc. et entre les éponges microfibres. Et personnellement, les éponges microfibres, j'aime pas du tout. Je trouve pas que ça fasse un joli fini sur la peau. Je trouve pas que ça fonde bien le produit. Donc ouais, un peu déçue parce que la forme était bien envoyée en fait au niveau du bas, contrairement au Shop Miss Age et à la Morphe. C'est coupé, donc ça pouvait être vraiment cool, mais j'ai juste pas kiffé. A retester peut-être pour les produits crème, parce que vous allez voir que j'en ai acheté tout un tas. En tout cas, pour le fond de teint, l'anti-seigne et tout, j'ai pas été spécialement conquise. Et sinon, comme il faisait des soldes, j'en ai profité pour reprendre quelques petits produits. Déjà, je me suis pris une planche comme ça de stickers, je sais pas si vous allez voir. Un petit peu holographique, il y a des petits cœurs, des petites étoiles et des petits brillants. Et je trouvais ça trop mignon pour mettre en dessous des make-up, etc. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont vraiment très très holographiques, plein de reflets. Ils sont genre rose, vert, doré. Enfin, ils sont trop trop beaux. Je me suis également repris deux Lipsticks. Ça fait vraiment partie de mes produits lèvres préférés. Et je les trouve juste ouf. Donc là, j'ai repris deux teintes. J'ai pris une teinte Matte X, comme j'ai déjà les trois ou quatre précédents. Et j'ai également pris une teinte satin. Elle s'appelle Topanga. Et c'est du coup un genre de rose un peu neutre, mais ouais, un peu corail quand même. C'est assez flashy. C'est une couleur qui est quand même très très voyante. Après, cette gamme-là, c'est pas les teintes transparentes. C'est des couleurs qui sont vraiment très flashy. Et en Matte X, j'ai pris la teinte Trust Me, qui est un rouge, parce que j'adore les rouges à lèvres rouges. Il est juste là à côté. J'ai l'impression qu'il ressort un peu Bordeaux chez vous, mais c'est vraiment un vrai rouge. Il est trop beau. Et les Lipsticks Matte X, comme ça, c'est un peu asséchant, mais c'est parce qu'en fait, c'est des rouges à lèvres en stick, mais qui ne transfèrent pas. Ils tiennent du feu de Dieu. Vous pouvez manger, boire, vivre du yavé, qui sont super bien. Alors par contre, j'ai pas testé sous les masques, mais en tout cas d'avant, masques, je peux vous dire qu'ils venaient super bien. Donc à mon avis, ça a toujours été une très très bonne tenue. Et comme je vous le disais, j'en avais déjà 4, donc j'en ai juste 2 qui se rajoutent à ma collection. De petits Lipsticks. J'en ai également profité pour prendre un crayon à lèvres, parce que j'avais trop envie de le tester. J'ai pris la teinte Brink, qui est exactement le genre de teinte que je kiffe. C'est un marron. Typiquement, comme j'aime faire mes lèvres un petit peu nude, avec juste le contour tracé. C'est la teinte parfaite pour ça. La texture est vraiment agréable. C'est bien pigmenté. C'est pas trop crémeux. Et c'est plus un fini quand même assez mat. Bien, j'avais déjà testé les Lux Gloss et Lip Oil, donc je suis pas vraiment fan, parce que ça a pas des masses de pigments. Mais par contre, ma meilleure amie Capucine avait testé les Lux Velvet Lipstick, et donc du coup, j'avais trop envie de tester. Donc j'ai pris la teinte Air Kiss, qui est un genre de... J'ai déjà besoin de nude, mais c'est pas vraiment un nude. C'est plus une couleur rose-rouge, qui est très jolie aussi. Et alors en fait, ça, la texture, ça me fait un peu penser au Air Matte, Velvet Matte, je sais plus, les Liquide Matte de chez Bourgeois, qui faisaient à l'enseigne. C'est un peu une texture mousse, alors que c'est légèrement en transparence, donc c'est franchement pas mal. Et puis après, ça devient un peu sans transfert, mais sans être hyper asséchant sur les lèvres. Et forcément, chez Colourpop, j'adore leur blush, donc j'en ai commandé plusieurs. Déjà, j'ai recommandé un Super Shock Cheek. J'en ai déjà trois, et je trouve la texture folle. Donc là, j'ai pris une teinte qui est un peu différente de ce que je prends d'habitude, qui est la teinte Between the Sheets. Ce sont des textures un petit peu entre la poudre et la crème, et c'est une teinte vraiment neutre, assez légère. Donc je me dis que ça peut-être être pas mal, soit pour l'hiver, en teinte vraiment discrète, soit pour cet été, pareil, en blush très très léger. Ça me faisait un peu penser au blush de la palette Jaclyn Hill, avec BK un petit peu neutre comme ça, et j'avais trop envie de tester des blushs comme ça. Donc voilà. Petit blush très chouette. J'en ai également pris un dans ce style-là. J'ai l'impression que ça fait partie d'une collection particulière, mais je ne sais plus laquelle. C'est un petit blush comme ça avec une étoile sur l'avant, et c'est la teinte Take the Cake. Donc c'est des pressed powder blush. Et c'est un petit blush rose comme ça, un petit peu pailleté. Alors je vous avoue que les petites paillettes, je ne suis pas très fan. Et il me semble que sur le site, ça devait paraître plus pêche que ce que c'est là, parce qu'en fait, je ne sais même pas si vous allez voir, je l'ai mis en dessous du Between the Sheets, mais il est beaucoup, beaucoup plus clair qu'en swatch. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça n'a rien à voir. Le swatch, c'est vraiment un rose pâle, un peu Barbie. Donc je vous avoue que je ne sais même pas si je vais le garder, parce que je pense que sur moi, il ne sera même pas visible. Et c'est trop rosé pour le style que j'aime. Je pense que sur le style, il doit avoir l'air un petit peu plus pêche. Mais franchement, sur moi, c'est trop clair en fait pour ma carnation. Et ensuite, j'ai pris le pressed powder cheek de la collection comme ça, un petit peu, vous savez qu'il y a que c'est, etc. Pareil, en fait, ça chère pas des collections spéciales, mais le nom de la collection n'est pas mis sur le blush. C'est un peu dérangeant. Donc du coup, c'est un blush avec un packaging plat et assez grand comme ceci. Et c'est la teinte Andy Horizon. Et c'est pareil, c'est un blush très rose. Pareil, je ne pense pas qu'il ait été si rose sur le site. Et du nouveau, il y a des espèces de petites paillettes dorées dedans. Mais alors par contre, il est beaucoup plus pigmenté et plus foncé. Là, je pense que vous allez le voir, il est juste ici. Le seul souci, c'est que les paillettes dorées se voient quand même pas mal dans celui-là. Maintenant, à voir, en tapotant bien le pinceau pour voir si les paillettes ne tombent pas et qu'on garde juste la couleur. Mais là, c'est déjà beaucoup plus portable pour moi parce que c'est plus intense. Et donc sur ma peau, il va se voir contrairement à l'autre qui était vraiment trop trop clair. J'ai passé commande chez Dee parce que je me suis fait clairement influencer par la ronde caméléon. Elle fait ses tâches de rousseur avec les Magic Retouch de chez L'Oréal. Du coup, j'ai pris les deux teintes qu'ils utilisent tout le temps, à savoir la beige, qui est du coup le blond foncé et la chatin à cajou parce qu'en Belgique, les teintes sont... Enfin, les noms ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc c'est une teinte qui est un peu plus marron et une teinte qui est un peu plus roux. Et donc du coup, ça c'est bien parce que c'est plus foncé mais ça a ce côté un petit peu chaud des vrais tâches de rousseur. Donc voilà, pareil, ce sera à tester. Je ne m'en suis pas encore servie. Je vous dirai dès que j'aurai fait ça. Et du coup, en même temps, chez Dee, je me suis pris un démêlant. J'ai clairement craqué parce que c'était au mon oeil. C'est de la gamme L'OVA. J'avais déjà eu un démêlant que je dois absolument laver mes cheveux là. J'en peux plus. J'ai en même temps de vous montrer ça parce que j'ai acheté ça chez Primark tout seul. Donc je vais vous le montrer maintenant. C'est une petite poudre comme ceci. Celle que j'utilise aujourd'hui et je suis trop contente. C'est une poudre lissante. Donc c'est la Blurred Out Skin Conditioning Universal Blurring Powder. Et j'espérais en fait que ce soit un bon dupe de la It Cosmetics, ce qui est le cas. Mais surtout, j'ai l'impression que celle-ci ne fait pas de flashback. Alors après, j'en ai mis vraiment très peu en petite dose. Donc je retesterai une fois en éventuellement si c'est du baking, enfin pas du baking mais en poudrant en dessous de l'œil avec mon éponge directement en mettant plus de poudre pour voir. Elle est super chouette et si vous voulez un bon dupe de la It Cosmetics si vous ne voulez pas payer une blinde, celle-ci est vraiment top. Alors après, genre de poudre, généralement, ça ne m'attifie pas pendant 15 heures. J'ai déjà fait une petite retouche aujourd'hui mais après moi, j'ai la peau quand même fort grasse. J'ai ensuite passé une petite commande Kull Beauty parce que je voulais absolument prendre ce pinceau et j'ai complètement zappé de le tester aujourd'hui alors que je voulais absolument l'essayer. C'est le Love is the Foundation Brush de chez It Cosmetics donc vous le connaissez sûrement si vous suivez des chaînes américaines. C'est le fameux pinceau fond de teint avec les petits cœurs ici qui tombent et qui est du coup en forme de cœur. C'est un pinceau dont j'entends parler depuis des années sur la chaîne de Kathleen Light que j'adore et apparemment, c'est le meilleur pinceau fond de teint. J'espérais pouvoir le trouver en Belgique puisque la marque est disponible sur Paris XL mais malheureusement il n'y est pas et j'attendais qu'il y ait un code promo sur Kull Beauty pour le commander. Donc voilà, c'est chose faite, le fameux pinceau fond de teint. En plus, j'aimerais bien tester parce que ces derniers temps je trouve que mon fond de teint s'applique pas super bien. Ces derniers temps j'ai toujours appliqué à l'éponge donc j'aimerais retester au pinceau. Et du coup, quitte à passer commande, j'en ai également profité pour prendre un deuxième pinceau puisque comme je vous dis j'ai pris pas mal de produits crème donc je voulais prendre des pinceaux qui me permettraient de travailler ce genre de produit-là. Et du coup, j'ai craqué pour ce pinceau-ci qui est un pinceau Zoéva c'est le numéro 102 Silk Finish de la gamme Rose Golden. C'est de base un pinceau qui me semble fond de teint mais moi je le trouve assez petit et du coup, soit je compte m'en servir pour le contouring enfin le bronzer crème soit je m'en servir comme j'ai fait aujourd'hui pour le blush et franchement ça fonctionne pas mal du tout. Les poils sont assez denses donc ça vous permet quand même de bien travailler. Maintenant, moi généralement je travaille en tapotant j'étire pas la matière parce que j'ai peur que ça déplace le fond de teint pinceau et camin. Je sais pas si vous allez pouvoir voir mais la virole devient un petit peu arrondie au niveau du début des poils et je trouve ça juste trop trop beau. Donc voilà, franchement j'ai testé ce pinceau-ci aujourd'hui pour la première fois et je l'ai trouvé très bien. Si jamais je me resserre soit pour mon anti-cerne soit pour mon fond de teint je vous en parlerai également. Et du coup, pareil, quitte à passer une commande sur Kill Beauty j'ai racheté un petit mini. Je voulais en fait prendre une base qui était un peu lumineuse parce que j'aimerais tester de faire mes blush liquides moi-même. Je sais plus où est-ce que j'avais vu cette technique de mélanger une base hydratante un peu lumineuse avec un rouge à lèvres ou un rouge à lèvres liquide pour créer un blush crème. Et je trouvais ça génial surtout comme maintenant j'ai envie de tester plein de produits crème vu que j'ai beaucoup de rouge à lèvres mais aussi que ça pouvait être cool. Donc du coup, j'ai pris cette base-ci qui est la Hyaluronic Hydra Primer de chez By Terry. C'est mon premier produit de la marque. C'est un format de 15 ml et du coup, c'est une base soin extra lissante voilà, supposée de correctrice multi-zone micro-combulante et matité invisible. Du coup, c'est une base hydratante à base diacide hyaluronique mais qui est plutôt matifiante. Donc je pense pas que je m'en servirais pour mes fameux blushs mais c'est pas grave parce que j'ai cette base-ci dont je pensais me servir pour ça. C'est la Blouse Finish de chez Primark qui est très lumineuse donc je pense que ça ça ira sans problème mais en plus, c'est quand même un gros format qui m'en reste pas mal même si je l'adore. Donc du coup, je pourrais tester ça sur tout mon visage voir un petit peu cet état ce que ça donne. En produit crème mais comme je vous disais, j'ai commandé pas mal de trucs. le premier produit qui m'a vraiment donné envie de tester, c'est ce produit-ci à cause de Gabriel de la chaîne La Juste de Gabriel et donc du coup, pour ça, j'ai passé une commande sur le site Sephora parce qu'il y avait un code promo de 20 ou 25% qui ne passait bien évidemment pas sur ce produit. C'est la Sun Kiss Bronzing Prune en crème bronzante éclat soleil de chez Nars que moi j'ai pris en vente Laguna. Je trouve le packaging trop beau. Le capuchon est un petit peu cuivré rose gold comme ça doré, j'adore. Le produit présente comme ceci, c'est quand même assez foncé alors par contre, ça sent bon. Ça sent le monoeil. J'adore. C'est... J'adore, 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 j'adore. Alors c'est un bronzer crème qui me semblait assez chaud en swatch mais je ne sais pas pourquoi. Appliqué sur mon visage, ça me semble quand même... Ça ne fait pas chaud comme un bronzer comme moi j'aime. Maintenant, comme je vous ai dit, de base, je voulais essayer de tester sans fond de teint. En fait, je voudrais refaire mes tâches de rousseur et faire mon teint, juste mettre un peu d'anticerne et de la poudre pour matifier puis blush bronzer comme je faisais avant. Sauf que du coup, je voudrais faire tout ça avec des produits crème et mettre peu de poudre puisque si je ne mets pas de fond de teint, je n'ai pas spécialement besoin que mon teint soit fixé et s'il prit un peu, ce n'est pas dérangeant. Donc du coup, je voulais trop tester ça. Il serait d'avoir un fini encore plus naturel que ce que j'ai quand je fais ce genre de fini puisque quand je fais mes tâches de rousseur à l'autobronzant, mon but, c'est vraiment d'avoir un fini très naturel, un petit peu peau nue donc je pense qu'il y a des produits crème, ce sera beaucoup plus intéressant. Puis comme je voulais tester d'autres produits crème, je cherchais du coup deux bronzers et j'ai craqué du coup pour le cream bronzer de chez Fenty Beauty qui est parti du coup de leur Cheeks Out. Je sais qu'ils font aussi des blushs dans cette gamme-là mais en blush, vous allez voir que j'avais plein d'autres choix du coup, j'ai pris plein d'autres trucs. Là, c'est pareil, le packaging est super beau. C'est un peu plus froid que le Nars qui est vraiment très doré. Là, c'est un petit peu plus beige métallique et donc du coup, là, j'ai pris la teinte Makato qui est un peu plus claire et un peu plus chaude que le trou du Nars. Je vous montre un peu les deux. Je crois que vous voyez que le Nars est quand même plus foncé que le Fenty. Par contre, le Fenty n'est pas parfumé donc c'est pour ça que j'utilisais le Nars en premier aujourd'hui parce que j'avais trop envie de tester et de sentir cette merveilleuse odeur de mon oeil. Pareil, une fois que j'aurai testé, je vous en reparlerai. J'aime beaucoup en plus le packaging. Je trouve que ça change de packaging habituel mais c'est juste chiant par contre à mettre dans les tiroirs. Et en passant, comment de là ? Je voulais en profiter C'est supposé être une base perfectrice mais également un soin comme la plupart des produits Herborian. C'est votre peau nue parfaite instantanément encore plus belle demain. Soin perfecteur non teinté sans silicone sublime votre peau nue dès l'application et améliore visiblement la qualité et la texture de votre peau jour après jour. En gros, apparemment, en 7 jours, vous êtes supposé avoir une peau de ouf. Moi, personnellement, je ne compte pas m'en servir comme soin seule quand je ne maquille pas parce que je ne fais pas ça. Je ne mets vraiment que des crèmes hydratantes et puis je l'éteau ma peau je l'hydrate mais basta. Je ne mets pas de produit un petit peu lissant quand je reste à la maison. Du coup, pareil, je testerai ça sous du maquillage. Je l'ai déjà testé aujourd'hui puisque j'avais reçu un échantillon dans ma commande Sephora. Du coup, j'ai utilisé et j'ai encore de quoi faire une application et franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Je trouvais que ça s'appliquait bien, ça lissait bien, ça faisait un joli fini sur la peau. Maintenant, est-ce que c'était vraiment perfecteur avec une peau plus jolie ? Je ne sais pas trop. Je trouvais que ça camouflait légèrement les rougeurs mais c'était quand même vraiment naturel. Maintenant, ce n'est pas du tout teinté. Donc avoir déjà cet effet-là sans teinte, c'est quand même pas mal du tout. J'ai également pris le petit gel à sourcil de chez Benefit parce que comme je n'ai plus de gel à sourcil qui me plaît, je voulais recommander à Anastasia, vous allez voir que je l'ai fait. Mais je voulais également tester le Benefit parce que je m'en sentais beaucoup de bien. Donc du coup, j'avais envie de tester. C'est du coup le 24 Hour Brow Setter et puis j'aime bien avoir un format mini. Il y en a plus que dans... Je ne sais plus lequel je vais recommander qui était tout petit. Mais il y en a quand même pas mal là-dedans parce qu'il y a 3,5 ml. Donc je me dis que ce sera aussi pas mal à emmener dans ma trousse pour quand je bouge, quand je suis chez mon ambre, que je vais en vacances ou en week-end. Mais j'ai celui-là qui est tout petit. Et la brosse, c'est vraiment chouette parce que contrairement aux autres gels à sourcil où ce sont des brosses qui sont un peu plus comme des brosses à mascara, des goupillons, là, c'est une espèce de petit peigne. Donc du coup, c'est plat. Et puis au bout, vous avez des petits pico-plastiques. Donc je pense que ça doit être vraiment bien pour bien attraper les sourcils quand vous en avez comme moi pas trop et qui sont du coup difficiles à attraper parce qu'ils ne sont pas assez épais. Donc dans les goupillons, c'est compliqué. Avec ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et dernier produit, je n'en ai pas du tout entendu parler. Donc j'avais hâte de tester. Ce sont les blushs crèmes de la gamme Sephora Collection. Donc ce sont les Flushed Blush Effet Bonne Mine Naturel que moi, j'ai pris en teinte 03 Coral Sunrise. Longue Tenue. Je pense qu'ils sont un peu siliconés. Ah oui, c'est ça. Ingrédients Dimethicone. C'est un des premiers ingrédients. Je m'en doutais. Parce que ça a un effet un petit peu lissant sur le dos de la main. Alors maintenant, je ne sais pas du tout ce que ça va faire sur le visage. Parce que du coup, quand vous l'appliquez à la main, dès que vous le dégradez, il n'y a pas masse de teinte. Donc j'ai l'impression qu'il faudrait en mettre beaucoup. Maintenant, je me dis qu'appliquer au pinceau, j'aurais déjà une meilleure pigmentation qu'appliquer au doigt ou à l'éponge. Mais c'est du coup, la teinte qui est juste ici. Je ne sais pas trop si vous allez voir. Mais c'est un genre de corail super mignon. Et effectivement, dans le fait que je vous dise qu'il y a du silicone, en fait, il y a vraiment un côté très lissant sur la peau. Donc je pense que ça peut être très beau, pareil, pour faire un effet make-up no make-up. Mais que la peau soit quand même plus lisse et que ça ne marque pas du tout la texture. Et dernier produit que j'ai commandé sur Sephora, toujours suite au story de Richard. Et en fait, c'est entre autres pour ça que je passe et commande. ce sont les Self-Thanning Drops de la marque Isle of Paradise. Alors je sais que Clarins fait un truc un peu similaire. J'ai pris la teinte médium et en fait, ce sont des gouttes d'autobronzant que vous mélangez à votre crème hydratante et ça peut utiliser sur le visage et le corps. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'en ai vaguement mis sur mes bras en passant comme ça. Sauf que je fais ça comme une clète. Je fais ça et puis quand ma main est presque sèche, je passe vite fait là. Donc j'ai une petite trace et je pense que vous voyez que j'ai l'avant de mon bras beaucoup plus bronzé que l'intérieur. Par contre, ça fonctionne super bien. Ça ne fait pas trop de traces si vous hydratez bien et que vous mettez une bonne dose que vous mélangez bien partout et que vous appliquez de façon uniforme. Ça sent bon. Franchement, j'étais assez étonnée. C'est une odeur très fraîche, un petit peu d'aloe vera et ce genre de produit-là et l'avantage, c'est qu'il n'en fout pas beaucoup. Moi, généralement, pour mon visage, je mets deux gouttes. C'est suffisant. Trois gouttes, ça fait vraiment un effet très autobronzé et du coup, si je n'ai pas fait mon corps, ça fait trop bizarre. Du coup, généralement, je mets deux gouttes. D'ailleurs, je fais mon visage et un type pour mon décolleté aussi et franchement, ça, c'est un super chouette produit. Du coup, celui-là, je l'ai avec les moins 25% et c'est hyper intéressant. Du coup, en produits crème et autres, j'avais pas mal de produits dans mon panier Beauty Bay. D'ailleurs, je suis dégoûtée. Je voulais commander la nouvelle collection Utopia mais la palette de liner crème est en reputure donc j'ai fait un liner cake. Du coup, j'attends qu'elle revienne pour pouvoir commander la palette avec parce que maintenant, sur Beauty Bay, on paye d'office les frais de port. Quitte à payer les frais de port, autant t'en prendre en une fois. Du coup, là, j'ai craqué parce qu'il y avait quelques soldes dont un soin. J'avais trop envie de tester la marque Mario Badescu et du coup, j'ai craqué pour le Healing and Soothing Mask qui est du coup un masque pour les peaux plutôt grasses. C'est supposé aider à gérer les excès de sébum et les problèmes de peau. Voilà. C'est un masque un petit peu style argile et en même temps, c'est supposé aider à régler du coup votre sébum et en même temps, les sécheresses et en même temps, retirer les imperfections de la peau. Je me suis servi deux fois, c'est pas mal. Maintenant, est-ce le meilleur masque pour le visage ? Non, mais c'est pas mal. Et alors, je suis dans des produits qui sont pas trop make-up. J'ai craqué sur ça parce que pareil, c'est en promo. C'est de la marque Sunday Rain et ce sont des sels de bain relaxant à la pastèque et à la menthe. Alors, pastèque menthe, c'est un de mes mix préférés. J'ai d'ailleurs acheté en gel douche de chez Nivea, pastèque menthe et haute coco. Il sent merveilleusement bon. Il est presque vide tellement je le fume et là, c'est vraiment une odeur similaire. Un peu sucré mais légèrement fraîche à la fois. Donc, je me suis dit que pour me faire un petit bain cet été, ça allait être du feu de Dieu. Vous avez la petite cuillère en bois pour faire deux en même temps. Trop trop mignon. Et en plus, du coup, c'est vegan et cruelty free. Donc, c'est toujours très bien. Et après ça, écoutez, je me suis lâchée parce que je voulais tester pas mal de trucs. Mais je trouve pas. J'ai sûrement dû l'amener une fois quelque part. Peut-être qu'il traîne quelque part chez moi parce qu'un déchat à jouer avec. C'est totalement possible. Mais du coup, comme j'aimais bien, je l'ai racheté en format maxi. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que dessus, il y a beaucoup moins de produits sur la brosse. Donc, est-ce que c'est parce que l'essoreur est plus serré ? Peut-être. Mais j'avais l'impression que sur le petit, il y avait beaucoup plus de produits qui restaient sur la brosse alors que là, quand je fais sec le goupillon, c'est presque sec. Et c'est dommage parce que moi, j'aimais bien le fait qu'il galbe bien les sourcils et qu'il applique beaucoup de produits et qu'il fixe bien. Comme j'ai pris quelques produits NYX, j'ai également eu en cadeau le Control Freak. Donc, c'est un gel à sourcils transparent. J'en ai déjà un avec que je me trimballe depuis perpète. Le pauvre est dans un état plus possible. Il est coloré et tout. Donc, du coup, je vais gérer l'ancien. Et je vais prendre celui-ci en nouveau. C'est un gel à sourcils qui est très bien. Il ne fixe peut-être pas aussi bien que le Anastasia, par exemple. C'est un petit peu plus naturel en fait comme effet. C'est pas aussi cartonné, je dirais. Si vous en cherchez un petit prix, franchement, celui-là est excellent. Et en fait, j'ai recommandé quelques produits à sourcils parce que maintenant, je tente de faire des subbrows comme j'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aurez vu. Voilà, je tente. C'est pas encore une technique que je maîtrise parfaitement. Je voulais un petit peu retester des feutres à sourcils puisque j'ai l'Anastasia mais j'ai beaucoup entendu parler du NYX qui est du coup le Lift & Snatch que moi j'ai pris en teinte H-Brown et je trouve que c'est la teinte parfaite. C'est vraiment la même teinte que mes poils de sourcils puisque l'Anastasia, en fait, la pointe est quand même un peu plus épaisse que celui-ci. Je vais vous montrer. Les pointes n'ont vraiment rien à voir. Ici à gauche, vous avez le NYX et là à droite, vous avez le Anastasia. L'avantage, c'est que si comme moi, vous n'avez pas assez de doigté et de douceur que pour aller vraiment tout au fond de faire des poils à poils. Le NYX est plus petit et comme la mine est plus fine, même si vous appuyez un peu, ça vous fait un trait beaucoup plus fin qu'avec l'Anastasia si jamais vous loupez. Et du coup, toujours en produit NYX, j'ai recommandé mon gloss préféré qui est le Tiramisu. C'est un gloss que j'avais acheté, je crois que c'était mon premier produit NYX que j'avais acheté quand j'étais en Espagne il y a 8 ans. Voilà, ça date d'il y a vraiment très longtemps mais c'est un super joli gloss un petit peu rosé, assez neutre qui est parfait en fait pour mettre tous les jours. Je le trouve trop beau et en plus, les butter gloss de chez NYX ils sentent super bons. Ils sentent la vanille, le caramel, c'est une pure merveille, je l'adore. Je vous disais que j'aimais les rouges à lèvres rouges, j'en ai du coup profité pour commander celui-ci. Donc c'est toujours chez NYX, c'est les Shine Loud Lipstick donc du coup, c'est les rouges à lèvres. Vous savez, vous avez un côté des couleurs et puis un côté un petit peu gloss huile que vous mettez par-dessus et le tout est sans transfert. C'est juste magnifique. Et j'ai du coup pris la teinte Rebelle in Red. C'est super beau. À porter, c'est quand même relativement incroyable. Effectivement, il n'y a pas de transfert. J'étais vraiment choquée. Ça teint trop bien. Maintenant, j'ai testé avec la petite huile sur un autre rouge à lèvres liquide. Ça ne fait pas le même effet. Ce n'est pas autant sans transfert. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans cette formule-là pour que ce soit sans transfert mais c'est juste ouf. C'est un vrai rouge rouge flash intense et avec le gloss, c'est le rouge laqué vinyle le plus beau du monde. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre prendre un produit de chez Linda Halberg. Pareil, mon premier, c'est le Interstellar. C'est un produit qui peut se utiliser vraiment sur tout le visage. Donc lèvres, yeux, visage comme vous voulez, corps, etc. Il y avait trois teintes. Il y a une teinte qui sont des palettes dorées, une teinte qui sont des palettes un petit peu holographiques et il y avait cette teinte-ci qui est la multichrome qui est, je pense que vous voyez, c'est un fard à paupières liquide multichrome qui est un petit peu le même style de couleur que le fard Patnagrath que je vous montrais. Rose, nude, vert, violet, juste trop trop beau. Je l'ai mis juste là et je ne sais pas comment vous montrer pour que vous puissiez voir les reflets. Je ne l'ai pas encore testé sur les yeux mais ça m'allait être un produit qui a quand même assez facile à travailler et j'ai trop hâte de m'en servir parce qu'il est canon. Les produits duochrome, multichrome comme ça, de toute façon, c'est trop mon dada. J'ai également recommandé un pinceau, vous voyez que je m'en suis sérieuse puisque je m'en sache aujourd'hui pour mon bronzer Nars. C'est pareil, c'est un pinceau fond de teint et en fait, je trouve la finition super jolie et c'est leur Air Width Angled Foundation Brush. Donc comme je disais, de base, c'est fait pour être un pinceau fond de teint. Je pense que ça peut aussi être bien pour ça mais moi franchement, je trouve que pour les produits crèmes, il est génial. Et tout le reste, ce sont tous des produits crèmes. Je vous ai dit que je voulais effectivement tester des blushs crèmes pour faire du coup mes make-up, un petit peu nos make-up. J'ai d'abord craqué pour cette palette-ci de la marque RCMA et en fait, dedans, vous avez 5 blushs crèmes. Oh non ! En l'ouvrant, j'ai eu mon doigt dans un... J'ai enfoncé mon oncle dans un des blushs, putain. J'avais de quoi faire au moins 2 applications là. Je pense que vous voyez que c'est quand même bien pigmenté. Dedans, vous avez 10 grammes donc ça vous laisse 2 grammes de blushs à chaque fois. C'est pas beaucoup mais moi je trouve que c'est bien pour tester. En même temps, les produits RCMA c'est plus des produits de base pour les maquilleurs et vous voyez que vous avez vraiment 5 teintes différentes qui disent du coup que peuvent s'appliquer pour plein d'incarnations. Moi, j'utilise la teinte ici la seconde qui s'appelle CTV CTV. Elle fonctionne très bien. C'est un très joli blush. Je trouve que ça se dégrade aussi très bien. C'est une texture assez crémeuse mais qui après application se magnifie donc ça reste pas crémeux, collant et tout. C'est super beau. Les textures se travaillent bien. Je les ai du coup appliquées avec le fameux pinceau Zoéva de tout à l'heure et franchement, rien à dire, je les trouve vraiment très très beaux. Ensuite, j'ai forcément pris un Sweet Cheeks de chez NYX puisque j'en avais pas mal entendu parler. J'en ai un en format poudre et en fait, ça me faisait fort penser au Powder Puff. Donc je devrais d'ailleurs me servir comme blush crème parce que je les ai gardées que pour ça parce que je m'en sers plus sur les lèvres mais ça me faisait un peu penser à cette texture vous savez un petit peu mousseuse, un peu velvette et j'avais du coup regardé la teinte Puppy Love pour m'en faire un blush un petit peu corail. Je trouvais ça trop beau et du coup là, j'ai pris la teinte Coralicious. Ça se présente un petit peu comme un rouge à lèvres donc je pense que vous allez pouvoir vous en servir aussi pour les lèvres. C'est du coup un petit embout comme ceci et en fait c'est pareil c'est une texture un petit peu mousseuse un peu plus crémeuse que les Powder Puff quand même qui eux étaient déjà mat dès l'application et ça vous donne vraiment une couleur un petit peu pareil effet un peu velvette. Je trouve ça super joli la teinte est magnifique comme je vous le dis c'est Coralicious la teinte 03 trop trop beau typiquement mon genre de couleur et ça va être parfait pour faire cet effet un peu coup de soleil que moi j'adore me faire en été avec mon fameux bronzer métage de rousseur mettre du blush comme ça partout au niveau du nez et des joues je trouve ça trop trop beau et c'est typiquement le genre de teinte qui ira parfaitement pour ça en cherchant dans la gamme des blushs crèmes je suis tombée sur ceci qui était je crois à 2,50€ donc écoutez je me suis pas fait pris il y avait trois teintes qui me donnaient envie mais je voulais prendre une teinte un peu différente des autres que j'avais déjà prise qui sont toutes un petit peu vous voyez corail et du coup j'ai pris la teinte Watermelon c'est de la marque Makeup Academy et ce sont du coup des blushs crèmes liquides alors celui-là pour le coup je pense que vous voyez c'est rouge dans le tube mais genre bien rouge et c'est une texture qui est effectivement un petit peu plus liquide que les autres et qui est juste trop 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 belle c'est quand même bien pigmenté donc il y a de quoi faire et là du coup la teinte Watermelon elle est un petit peu toujours dans le même style de couleur que j'aime un peu chaude mais c'est un petit peu moins vous savez rosé que celle-ci vous êtes un petit peu plus sur une teinte un peu plus orange coquelicot pareil je la trouve trop trop belle je vais avoir du rouge partout sur mes doigts et tout mais c'est pour un peu vous montrer super jolie teinte pareil ça se dégrabe bien sur la peau donc j'ai hâte de tester sur le visage et dans ma grande quête de blush crème sur internet je suis aussi tombée sur ceux-ci qui sont les Cheek Kiss de chez Milani alors par contre c'est des produits qui ne sont pas donnés je trouve pour Milani qui est une marque drugstore c'est quand même 16€ le petit blush j'ai pris la teinte 130 Cheeky Color vous voyez que les noms traînent tous autour du même style le corail de ceux-ci j'ai entendu parler sur la chaîne d'une youtubeuse américaine elle disait que c'était des blushs qui gardaient un côté très lumineux et moi c'était un peu ce que j'avais envie de garder dans ce côté de teint make-up non make-up ce côté un peu lumineux et dewy et là par contre je pense que vous voyez que j'ai mis sur mon majeur c'est une teinte qui est beaucoup plus claire que les autres c'est un petit peu plus pêche, léger et ça a effectivement une texture un petit peu sérum donc ça garde un effet beaucoup plus dewy que les autres et du coup c'est aussi un petit peu moins rosé c'est vraiment le moins rosé de tout ce que je vous ai montré ça j'avais craqué dessus depuis qu'ils sont sortis c'est dans mon panier Beauty B ils m'attendaient ce sont les highlighters et blushs de la gamme Cloud de la marque XX Revolution j'avais d'abord craqué pour les highlighters qui est celui que je porte actuellement qui est absolument blinding que j'ai du coup pris en teinte haze parce qu'en fait les photos sur le site ressortent juste trop bien exactement comme c'est c'est un genre de doré rose il est trop 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 beau alors la texture c'est une texture un petit peu crème poudre mousse c'est assez particulier on dirait un peu comme les Colourpop mais en encore un peu plus crémeux c'est plus pailleté que vraiment métallisé maintenant ça se travaille hyper bien moi je l'ai mis par dessus ma poudre je pense que ça peut très bien fonctionner aussi sur un teint non poudré mais personnellement les highlighters je préfère toujours les mettre en dernier parce que forcément sinon quand c'est crème et que vous poudrez par dessus je trouve que ça peut vraiment perdre de la luminosité et du coup j'avais également craqué pour un blush en teinte wave donc ce qui est bien c'est que le packaging c'est le même vous voyez la teinte ici est un petit peu représentative et du coup là c'est un blush un peu crème pareil orangé c'est une texture quand même assez crème voilà donc c'est vraiment pas mal la teinte est un petit peu similaire au produit Milani mais un poil plus pêche encore un peu plus léger que le produit Milani c'est pareil j'ai hâte de tester ça sur le visage c'est une texture qui me semble légèrement siliconée aussi donc je pense que ça va être aussi très bien pour pas mettre en avant la texture de la peau et du coup dernière commande je me suis lâchée sur des produits de ma marque Petit Prix préférée à savoir Essence et Catrice ils aient une réduction sur le site de Crudvat où le deuxième produit Catrice était à moins de 50% donc j'ai eu envie de tester quelques petits produits première chose pour laquelle j'ai craqué c'est ceci c'est le Brow Fix Soap Stylist de chez Catrice du coup qui est un bien un savon à sourcil je voulais tester en fait pour le comparer du coup au Bi Perfect et franchement si vous voulez en chercher un chouette qui est pas trop cher celui-là est très bien il paraît blanc mais dans les sourcils il est tout aussi transparent que le Bi Perfect j'ai pris d'autres produits à sourcils que j'ai pas encore eu l'occasion de tester toujours de chez Catrice ce sont les Volume N Lift qui sont du coup déjà la sourcil Waterproof voilà donc c'est supposé en même temps prendre soin des sourcils donc j'en ai pris un transparent qui a vraiment juste me servir à fixer mes sourcils quand je les maquille avec autre chose donc c'est un mascara à sourcil transparent vegan également en plus d'être cruelty fluid comme toute la marque et qui est du coup des extraits de glycérine et de biotine j'ai aussi pris je vous disais la teinte Dark Brown voilà c'est un tout petit petit goupillon vraiment minuscule toujours un produit sourcil celui-là vient de chez Essence quand je l'ai vu je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste c'est le Tiny Tip Precise Brow Pen que j'ai pris en teinte 03 Dark Brown également mais celui-ci par contre ça a beau être un tout petit bout c'est un feutre classique ce n'est pas un feutre en petit poil donc ça fait des traits un petit peu plus épais je trouve qu'une mine en petit poil maintenant je le testerai parce que c'est aussi un petit peu plus transparent donc je me dis que ça peut être mal pour faire peut-être des sourcils un petit peu plus naturels en soap brows ou même juste pour faire ma petite retouche et du coup j'avais trop envie de tester aussi la nouvelle gamme Clean ID de chez Catrice Toujours qui sont du coup des produits sans silicone sans micro-particules de plastique sans huiles minérales sans parabènes non comédogènes et du coup il y a plein de produits il y a un fond de teint une peau une cinte il y a même des produits à sourcil je pense donc du coup j'ai pris le fond de teint qui me semblait un peu plus foncé que ma carnation classique et bien non c'est clairement ma carnation classique là je suis un peu bronzée donc du coup ça va pas j'ai pris la teinte 010 Neutral Send et du coup c'est des produits qui sont également supposés correspondre aux plus sensibles c'est un fond de teint haute couvrance lumineux et vegan donc j'avais trop envie de tester voilà dès que j'aurai un peu débronzé je retesterai ça avec grand plaisir et du coup j'ai aussi pris le concealer dans cette gamme là qui est le High Cover Concealer que là j'ai pris en teinte 025 Warm Peach qui est du coup lui plus foncé donc celui-là par exemple pourra très bien correspondre quand je fais mon no make up make up avec mes taches de rousseur parce que du coup ça se fondra bien quand je fais ça j'aime pas mettre un petit cintre beaucoup plus clair que ma peau comme je fais quand je fais un full make up comme aujourd'hui et j'en suis pris deux poudres alors j'ai pris celle-ci je sais pas pourquoi dans ma tête c'était une poudre libre alors qu'en fait non c'est une poudre compacte donc c'est la Poreless Perfection Powder sans silicone ça vous dit que c'est une teinte universelle je pense pas que ça puisse être une teinte universelle je pense que sur les teints foncés ça n'ira pas même médium je crois pas que ça puisse aller mais en fait du coup comme je pensais que c'était une poudre libre je me suis dit trop bien ça va être une poudre lissante comme la It Cosmetics mais qui fera pas de reflet flashback sauf que ça sera pas tout à fait le même style vu que c'est une poudre compacte par contre je suis quand même curieuse de la tester par rapport à la Too Faced qui est également une poudre compacte lissante donc voilà pareil dès que j'aurai testé ça je vous en donnerai des nouvelles et j'ai du coup toujours pris dans la gamme Clean ID ici la Mineral Matte Face Powder que j'ai cette fois-ci pris en teinte Warm Peach donc même teinte que l'antisan par contre vous voyez que c'est quand même très clair c'est un petit peu rosé déjà comme teinte mais surtout Warm Peach je pense que vous voyez que c'est plus clair que mon avant-bras donc je pense que ça pourra peut-être être bien pour poudrer mon contour de l'oeil ou des trucs comme ça maintenant les poudres compactes je suis un peu plus compliquée que pour les poudres libres je suis généralement moins fan mais là j'avais quand même vraiment envie de tester cette gamme-là et voir un petit peu ce que ça pouvait donner on fera ça ensemble et bien écoutez c'est ici que s'achève ce haul même il y avait un milliard de trucs si vous voulez voir certains de ces produits en action à nouveau j'invite à voir mon tutoriel de la semaine passée et puis aussi à venir dans les commentaires s'il y en a certains que je n'ai pas encore utilisé et que vous voudriez voir merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que Dieu sait qu'elle était longue si elle vous a plu comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait et puis quant à moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous bye